Poule, 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 poule C'est une poule qui était dans un élevage en batterie ça, elle s'appelle poule poule Et voilà elle devait être tuée après au bout de 14 mois d'existence, au bout de 12 mois de pente, de ponte, et du coup on l'a récupérée, malheureusement c'est une sur 50 millions même. On ne se rend pas très compte, mais parce qu'on ne cherche pas non plus à savoir, et parce qu'on considère que c'est un sujet mineur, mais de ce qu'endurent les animaux quotidiennement. Mais cette façon de penser qui est si ancrée joue par énormément de façons différentes pour laisser le statu quo, pour que l'on ne change pas notre rapport aux animaux. La notion d'égalité, elle s'est vraiment répandue dans le sillage de la révolution américaine puis de la révolution française, mais c'était une égalité, et c'est toujours une égalité très partielle, y compris pour les humains eux-mêmes. Par exemple, le XIXe siècle, l'industrialisation s'est faite au détriment de tout ce qu'on appelait les prolétaires, qui ne possédaient pas les moyens de production et qui ont été exploités d'une façon qui aujourd'hui paraît monstrueuse, mais qui sévit encore dans de nombreux pays du monde, des gens qui travaillaient 18 heures par jour dans des conditions absolument abominables, des enfants qui travaillaient à 11 ans dans les mines et qui mouraient vers les 20 ans absolument exténués par l'effort. Ça, ce sont des types d'exploitation qui ont sévi dans des sociétés qui se revendiquaient de la notion d'égalité. Il ne reste rien, on a l'impression qu'une bourrasque, qu'une révolution est passée par là. Dans les années 70, il y avait plusieurs mouvements d'émancipation qui se revendiquaient de la notion d'égalité, sous des jours assez différents, mais pour lesquels la notion d'égalité était une notion assez centrale. Les pédés dans la rue, les pédés dans la rue, les pédés dans la rue, nous sommes un pléosocial, nous sommes un pléosocial. Et un philosophe d'origine australienne qui s'appelle Peter Singer, qui a pris cette question sérieux, qui a voulu un peu creuser, réfléchir au fondement de cette notion. Est-ce que c'est une notion qui est réellement valable et défendable ? Est-ce qu'elle peut servir de fondement à l'éthique ? Est-ce qu'elle peut réellement servir de fondement à la politique ? Est-ce que des groupes dominés comme les groupes des femmes, les groupes des noirs, les groupes des gays peuvent légitimement se revendiquer de cette notion-là ou pas ? C'est un peu le sujet qui s'était donné sur lequel il voulait travailler. Et sur ces entrefaites, il y a une personne qu'il connaissait, qui était végétarienne, qui lui a demandé, mais cette notion d'égalité, pourquoi elle se limiterait à des groupes humains ? Pourquoi on parle uniquement d'égalité humaine ? Qu'est-ce qui fait que l'égalité s'applique à l'ensemble des humains, a priori, et aux seuls humains ? La conclusion de Peter Singer, c'est qu'en fait, cette notion d'égalité, c'est une notion effectivement extrêmement forte qui peut fonder l'éthique, qui peut fonder la politique, mais une notion qui n'est pas appliquée de façon correcte dans nos sociétés. C'est-à-dire que nos sociétés se revendiquent de la notion d'égalité, elles se fondent même théoriquement sur la notion d'égalité, ça depuis au moins la Révolution française, même depuis la Révolution américaine, mais elles évitent soigneusement de tirer toutes les conclusions de cette notion-là. Et par exemple, une conclusion assez révolutionnaire que tire Singer de ses interrogations, c'est qu'il n'y a aucun argument logique qui permette d'exclure les animaux du champ de la considération morale et d'une considération égale de leurs intérêts. Yves ! Yves ! Yves ! Yves ! Yves ! On y va ? Attention la poule quand même. La société occidentale, issue du christianisme, c'est une civilisation qui ne voit pas le monde comme étant un monde dans lequel tout le monde vit, mais comme étant deux mondes et qui créent la séparation. Il y a d'un côté les humains et qui sont séparés par un abîme de tout le reste. Et tout le reste, ça comprend aussi bien les cailloux que les rivières, que les plantes, que les animaux. Et parmi les animaux, aussi bien les huîtres que les chimpanzés. C'est-à-dire que c'est la place de l'homme, avec un grand H, bien sûr, c'est d'être non plus au sommet de la création, comme on disait du temps des chrétiens, mais l'aboutissement de l'évolution au sommet de la pyramide alimentaire, comme on dit à l'heure actuelle. Ce n'est jamais que la transcription laïque de la vieille idée qu'on domine le monde. Et la place des autres animaux, dans cet ordre naturel, c'est la place de proies. Ils sont là pour être mangés, pour être exploités, etc. C'est la transcription, là encore, laïque de ce qu'on trouve dans la Bible. Régnez et soumettez la terre. Soyez la crainte et l'effroi de toutes les créatures de la terre, etc. Et donc, oui, effectivement, je pense qu'il y a un seul monde et qu'on ne peut pas séparer, comme on l'a fait, les humains des autres animaux. Et on ne peut pas le séparer, ni d'un point de vue scientifique, ni d'un point de vue éthique. Il n'y a pas d'un côté une morale qui serait une morale de la justice, du droit, de l'égalité, par exemple, qui s'appliquerait aux humains. Et de l'autre côté, une morale ou une non-morale qui s'appliquerait aux autres êtres sensibles. C'est-à-dire que d'une certaine façon, cette remise en question de l'exploitation animale, c'est aussi une remise en question des fondements même de notre conception du monde dans nos sociétés occidentales. Je pense que cette séparation entre d'un côté le monde de l'humanité et de l'autre côté le monde de la nature, c'est une séparation qui permet de court-circuiter l'exigence morale, l'exigence éthique. C'est-à-dire qu'au lieu de se poser la question de qu'est-ce qui est juste ou non de faire, on se pose la question de ce qu'il est naturel ou non de faire, d'une part, et d'autre part, on se pose la question de qu'est-ce qui est supérieur ou inférieur. Et c'est une vision du monde qui a servi à justifier toutes les dominations. À chaque fois, cette idéologie va servir à montrer qu'il y a une différence fondamentale et qu'on a d'un côté la raison, la liberté, la maîtrise de soi, et de l'autre côté la déraison, l'instinct, l'immaturité, la non-maîtrise de soi en tout cas, qui exige d'être gouverné et donc gouverné par ceux qui au contraire sont nés pour avoir la maîtrise. Après, quand on pense qu'il y a des gens qui n'arrêtent pas de dire « Oui, les histoires de l'égalité animale, c'est des urbains ». Il y a des forces immenses qui s'opposent à la remise en question du spécisme, à la remise en question pratique de l'exploitation des animaux. Il y a des intérêts particuliers, qui sont des intérêts essentiellement économiques, qui sont très très forts, dans la mesure où à l'heure actuelle, l'ensemble de l'agriculture mondiale est fondée sur l'élevage. Mais d'autre part, aussi, il y a des intérêts extrêmement puissants qui existent en chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'en fait, il y a non seulement une exploitation matérielle du corps des animaux, mais il y a aussi une exploitation identitaire, qui est une exploitation en termes de valeurs. Il y a une mise en scène qui est faite de la domination humaine sur les autres animaux, qui vise à nous rassurer dans notre excellence, dans notre infinie différence de valeurs avec les autres animaux. Et cette infinie différence de valeurs, elle se joue à l'infinie différence de traitement qu'on met en scène, à travers notamment la viande, qui est sûrement le mode le plus important au niveau symbolique de réaffirmation de notre supériorité. Merci. C'est parti ! Non, je ne suis pas misanthrope. En fait, je ne trouve pas que les humains soient pires que les autres animaux, en tout cas que les autres animaux prédateurs. C'est simplement qu'on est plus puissant, donc en ayant plus de puissance, on fait plus de dégâts. C'est aussi que je considère qu'on est vraiment le produit de notre société. Et voilà, on est dans des sociétés de domination. On a été formé dès tout petit à mépriser les autres, à se mépriser nous-mêmes de toute façon. Et du coup, quelque part, je considère qu'on n'est pas très responsable des saloperies qu'on fait. C'est plus un système social qui les produit, un système qu'on reproduit, mais qu'on a été formé à reproduire, plutôt que... Plutôt que... Plutôt que... Pour moi, c'est extrêmement important de venir à la Végi Pride, parce qu'il s'agit d'un des rares moments au niveau national où tous les gens qui veulent manifester leur opposition à la consommation de viande peuvent venir le faire. Et c'est un moment où on marque notre solidarité avec les animaux victimes de cette consommation, mais aussi notre solidarité entre nous, entre nous opposants, entre nous qui, le reste du temps, sommes plus ou moins marginalisés dans cette société carnivore, qui sommes plus ou moins en but à un feu roulant de moqueries, de dénigrements, de ridiculisations, etc. L'exploitation animale, elle n'a jamais été aussi intense et aussi massive qu'actuellement. Même s'il y a une sorte de conscience qui commence à accroître de soucis du sort des animaux, en fait, la réalité, elle est plus monstrueuse qu'elle n'a jamais été dans l'histoire. À l'heure actuelle, pour prendre un pays comme la France, qui n'est quand même pas le plus grand pays du monde, on tue chaque année plus de 1,2 milliard d'animaux vertébrés terrestres. Ce sont les mammifères, les bœufs, les cochons, les veaux, les lapins, etc. Et les oiseaux, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle volaille. C'est beaucoup de poulet de chair, 800 millions à peu près. Énormément de poules pondeuses, plus de 50 millions. Et d'autres, des dindes, des dindons, des canards, les canards qui sont élevés pour le foie gras, etc. Mais on tue aussi chaque année, sans doute en France, de l'ordre de 100 milliards de poissons, qui sont aussi des êtres sensibles, on l'oublie, et on accorde peu d'importance à ce qu'ils vivent, alors qu'ils sont pêchés ou élevés dans des conditions qui sont monstrueuses. La pêche, c'est quelque chose qui est, la pêche industrielle ou la pêche en général, qui est une horreur. Les poissons sont tués dans des conditions qui ne seraient pas du tout acceptées s'il ne s'agissait pas de poissons, justement. Donc ça, c'est vraiment, de mon point de vue, l'urgence absolue de lutter contre. Ça cause une somme de souffrance pour un nombre incalculable d'êtres, qui est sans comparaison possible avec quoi que ce soit qui ait jamais existé dans l'histoire. C'est quelque chose à arrêter de toute urgence. Pour moi, c'est une priorité, d'un point de vue moral, qui est absolue, quoi. Je pense qu'on change une société en ayant des mouvements de contestation, des mouvements de revendication, des mouvements politiques qui occupent la place publique et qui posent des problèmes, qui imposent ces problèmes-là. C'est autre chose que simplement s'adresser aux gens autour de soi pour les convaincre, en leur fort intérieur, que ce qu'ils font n'est pas bien et qu'ils doivent changer de comportement. Ça, c'est une chose qui est importante à faire, mais qui, en même temps, si elle est faite toute seule, conforte finalement l'idée que c'est à chacun de décider librement, de continuer ou non d'exploiter, de continuer ou non de faire tuer, etc. Alors que ce sont des questions morales que nos sociétés ont considérées comme suffisamment importantes en ce qui concerne les humains pour prendre des décisions globales qui consistent en l'abolition du meurtre, en l'interdiction du meurtre, de l'exploitation, etc. Il n'y a aucune raison de traiter la question animale d'une autre façon que les questions humaines à ce niveau-là. Sous-titrage ST' 501 Je pense que l'humanisme, c'est une idéologie de la domination, en fait. Évidemment, qui est travestie en idéologie gentillette, de l'amour des autres, du souci des autres, de l'égalité, etc. Je pense que c'est vraiment quelque chose de bidon. Ce n'est pas ça du tout. Quand tu regardes dans le dictionnaire, le mot humanisme, il signifie donner la valeur, la valeur suprême à la notion d'humanité. Et en fait, franchement, on ne voit pas, enfin moi, je ne vois pas pourquoi l'humanité en soi serait quelque chose qui aurait une valeur. Et pourquoi il faudrait se soucier des individus quand ils sont porteurs d'humanité et ne pas s'en soucier sinon, quoi. Parce que c'est ça l'humanisme, finalement. S'il y a des extraterrestres qui débarquent sur Terre, je ne vois pas pourquoi leurs intérêts seraient moins à prendre en compte que les nôtres propres, sous prétexte qu'ils ne sont pas humains. Il n'y a pas besoin d'aller chercher si loin. On peut voir autour de nous plein d'êtres qui sont des êtres sensibles, qui ont des intérêts propres, qui recherchent leur bonheur, qui cherchent à fuir le malheur et la torture et la mort. Alors, qu'il s'agisse de dauphins ou de chimpanzés ou de rats, dont on ne voit pas pourquoi le fait, en quoi le fait qu'ils ne sont pas humains devrait avoir des conséquences sur la façon dont on les traite, quoi. Et on vit dans un monde qui est profondément humaniste et c'est quelque chose qui est à combattre de front, quoi. Moi, je suis égalitariste. Je suis pour l'égalité. Je suis libertaire également, mais fondamentalement, je suis pour l'égalité. Et c'est au nom de la notion d'égalité que je m'oppose à l'humanisme. Je ne vais pas y monter bien loin. J'y monte 20 mètres et puis quelqu'un d'autre y monte à 20 mètres. Ça ira très bien comme ça. Alors, papa, vive ! Il suffit d'heures ! Il habite juste à côté. Il a dû suivre chaque étape. Il a dû être attentif à chacune des éléments posés sur ce chantier. Il devait être là, je pense. Mais tout à fait. Comme un père qui observe l'évolution de son enfant. Mais c'était un peu ça. Tu fais bien de le dire, parce que... Alors, merci camarade. Tu lui donnes un petit coup au départ, pour voir comment ça réagit. Bon, ça réagit. Si, ça réagit. Stop, stop, c'est bon. C'est tout ? Oui, c'est aligné, là. Je ne peux pas mettre un petit ? Non. Tu n'as pas encore un petit coup. Un tout petit. Juste un petit coup. Un tout petit. Un petit. Là. On avait dit un petit ! Et bien là, on est au siège. On est à Lyon, au siège des éditions Tegne Party. C'est une structure d'édition associative à laquelle je collabore. Qui édite des livres sur les dominations. De façon générale. Et sur les luttes. Les luttes sociales. Les luttes politiques. Les luttes pour l'égalité. Les luttes libertaires. C'est une maison d'édition qui a publié, par exemple, L'égalité animale expliquée aux humains. Qui a publié Poissons le carnage. Qui est un petit livret sur ce qu'éprouve les poissons. Là, il y a des livres qui portent sur le féminisme. De critiques de la domination adulte du patriarcat. Des livres qui critiquent les rapports racistes ou les rapports spécistes, etc. Parce que ce sont des discriminations qui procèdent des mêmes mécanismes. A la fois l'enfermement des individus dans des catégories dites naturelles. Catégories de race, de sexe, d'espèce ou d'âge. Et, simultanément, une sorte de hiérarchisation qui est faite entre les catégories. Les catégories dominantes et les catégories dominées. Et qui viennent fonder des rapports de pouvoirs concrets, réels. Qui sont des rapports sociaux. Qui sont des rapports d'exploitation, d'oppression, de domination. Et, effectivement, les livres qu'on publie ont tendance à faire les liens entre ces différents mécanismes. Je pense que, fondamentalement, quand on refuse de prendre en compte les intérêts des autres, on est toujours, d'une façon ou d'une autre, dans le mensonge, dans le déni de réalité. Donc ça, je pense que, fondamentalement, prendre en compte de façon égalitaire les intérêts des autres, c'est simplement donner de la valeur à ce qui a de la valeur, c'est-à-dire à ce qu'éprouvent les êtres sensibles, à ce à quoi ils donnent de la valeur, à leur vie, à tel ou tel intérêt, etc. C'est questionner, finalement, les limites de la prise en considération des autres. Jusqu'où doit-elle aller ? Est-ce qu'elle doit se limiter aux seuls humains mâles, aux seuls blancs, aux seuls hétérosexuels, aux seuls humains, aux seuls grands singes, etc. Et, en fait, la réponse que nous nous donnons, c'est que tous ces critères-là sont des critères arbitraires. Le seul critère pertinent, c'est la capacité à ressentir des sensations. C'est ce qu'on appelle la sensibilité, ou plus précisément, la sentience. C'est à partir du moment où un être est capable de ressentir des sensations, à partir du moment où il éprouve des sensations, qu'on peut dire que sa vie peut se passer bien ou mal, qu'on peut dire que sa vie lui importe, qu'on peut dire qu'il a des intérêts à défendre. Et à partir du moment où il a des intérêts à défendre, il est logique de prendre en compte ses intérêts, comme les nôtres propres, tout bonnement parce que ce sont des intérêts similaires aux nôtres propres. Cette notion d'égalité, c'est une notion qui est, à mon avis, fondamentale, justement en ce qu'elle permet vraiment une prise en compte de la réalité dans sa généralité, dans son ensemble. En même temps, ce n'est pas une notion qui est toujours aisée à utiliser, par exemple dans la vie quotidienne, même par exemple lorsqu'on parle d'égalité humaine. L'égalité humaine, ce n'est pas évident à concrétiser dans son quotidien, prendre en compte les intérêts des uns et des autres de façon égale. Je pense qu'il faut le voir comme un horizon moral, une direction vers laquelle aller. La notion d'égalité humaine nous indique d'aller vers une plus grande répartition des richesses, une plus grande répartition du pouvoir, une plus grande liberté pour tous. Et de la même façon, dans les rapports qu'on peut entretenir avec les autres animaux, la notion d'égalité, dans certains cas on voit mal quelles sont ses applications pratiques, mais dans un cas comme le questionnement de l'exploitation, au contraire, c'est extrêmement simple. Il faut cesser d'exploiter, et il faut au contraire développer des liens de solidarité avec les autres animaux. Et c'est à la fois quelque chose de complètement révolutionnaire dans nos sociétés qui sont fondées sur la domination et sur l'exploitation, et à la fois d'un point de vue moral, c'est en fait la moindre des choses. C'est la moindre des choses, et c'est fondamental. C'est fondamental pour ces myriades d'êtres sensibles qui sont tués chaque jour pour rien, et qui souffrent des conditions de vie monstrueuses. C'est la moindre des choses, et c'est fondamental. C'est la moindre des choses, et c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses, et c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses, et c'est la moindre des choses, et c'est la moindre des choses.